Le bar est fermé. Dago le proprio dans la glace à l'hôpital général de Yaoundé. Son fils aurait abrégé son séjour sur terre. Son dernier fils, il a fait compagnie à la police que son père lui manquait du respect. Nous sommes dimanche 8 janvier ici à Kondongo, dans l'arrondissement de Yaoundé 4e. La famille alertée après que ce chef de famille ait rendu l'âme. Vers 16h-17h, on vient me dire que le Kondongo est parti comme un nom avec qui j'ai causé le matin en pleine 10h30. On a trouvé une hache et le sang partout dans la maison. Le fils, présumé meurtrier, aurait alors pris la clé des champs. Le fils a disparu et par la clé d'entre les mains de la police, dont l'a même déjà avoué que celui qui a commis le fort refaire. Des questions fussent de toutes parts. On s'interroge sur les raisons de l'assassinat d'un père par son fils de 18 ans, presque toujours aux petits soins. Il ne manque de rien. Des bailleurs à l'âge de 15 ans, bailleurs déjà à l'âge de 15 ans. Ce sont les colombes peines. On ne regarde pas ce qu'ils gagnent dans ce dernier bail. C'est le recueillement ici au domicile de celui qui était fervent supporter du canon sportif de Yaoundé. En attendant le programme officiel des obsèques, on prend des dispositions pour les veillées de chaque soir. Le présumé assassin, lui, est dans les mains de la police judiciaire.